Quand on veut qu'une technologie soit adoptée, il faut qu'elle soit mignonne. Alors, il y a écrit Debunk ici, en gros, mais non, c'est Idriss Aberkane, beaucoup de respect, il a quand même trois doctorats, il y en a qui pleurent du sang là-dessus. Moi, je ne suis pas comme ces gens, je n'attaque pas. En attaquant mon CV, mes détracteurs attaquaient la partie la moins fragile, c'est les idées qu'il faut attaquer. Les idées, on peut, d'accord, je vais prendre un extrait d'une conférence dans laquelle il explique que les technologies ne sont pas acceptées si elles ne sont pas mignonnes, et je n'ai aucun doute, ça sera très rigoureux. Quand une technode n'est pas mignonne, voilà ce qui lui arrive. Ça, c'est la machine d'Anticiter, c'est un ordinateur analogique quand Jules César avait 14 ans. Aïe, trois problèmes en trois secondes. D'abord, pas mignonne, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le mécanisme a une sale tronche, mais à l'époque, il ressemblait à ça, et je trouve ça plutôt mignon. Deuxièmement, il y a des débats pour dater la création de ce mécanisme, mais si on prend la fourchette la plus large, il aurait été fabriqué entre 205 et 100 avant Jésus-Christ, donc dans tous les cas, avant la naissance de Jules César. Et alors surtout, le dernier point, un ordinateur, c'est une machine qu'on ne pouvait pas programmer, ne serait-ce que pour faire des opérations de base. Les spécialistes, ils parlent plutôt de calculateur astronomique, c'était une suite, une série d'engrenages différentiels qui permettaient de prévoir le mouvement des as, mais sans automatisme. Il fallait actionner une petite manivelle pour que ça fonctionne, donc c'était extraordinaire pour l'époque, mais un ordinateur, non. Et c'est une machine qui est aussi compliquée que la machine Enigma des nazis. Pour être tout à fait exacte, elle est quelque part entre la Pascaline de Pascal et la machine Enigma des nazis en matière de complexité algorithmique. Du coup, non plus, la Pascaline était une vraie machine à calculer, ce que le mécanisme d'Anticitaire ne savait pas faire, parce qu'il produisait un résultat toujours identique. On ne pouvait pas modifier les données de calcul à l'intérieur de la machine, alors qu'on pouvait le faire sur la Pascaline. Quant à Enigma, elle offrait 1,5 fois 10 puissance 20 possibilités de codage, c'est-à-dire 150 milliards de milliards de combinaisons possibles. C'est incomparable. Et comme c'était indiscernable de la magie, ça a disparu, parce que les gens en ont eu peur. Pas du tout. Cette machine était un gadget qui servait juste à reproduire des calculs qu'on savait très bien faire sans, et qu'on a continué à faire plus tard. Même l'église chrétienne n'y voyait pas de magie, puisque au Moyen-Âge, à la suite des Chinois, on a créé en Europe les premières horloges astronomiques mécaniques, à la fois autonomes et beaucoup plus complexes. Et donc, c'est la banale histoire d'un savoir-faire qui a été perdu pendant plusieurs siècles, et d'un naufrage, puisque le seul fragment conservé qu'on a de ce mécanisme a été retrouvé en 1901 dans une épave. La boule d'éole, l'éolipile, héron d'Alexandrie. Il avait créé ça. Donc ça, c'est juste une machine à vapeur à Alexandrie, dans l'Égypte ptolémaïque. Alors, l'Égypte ptolémaïque, c'est entre 323 et 30 avant Jésus-Christ. Héron d'Alexandrie a vécu au premier siècle de notre ère, donc pas ptolémaïque du tout. En gros, il y avait un temple, le temple d'éole. Quand vous faisiez une donation, il y a un prêtre qui arrivait, qui allumait un feu, et là, miraculeusement, une minute plus tard, les portes s'ouvraient. Alors, rien à voir. Il y avait bien un mécanisme inventé par Héron d'Alexandrie qui permettait d'ouvrir automatiquement les portes d'un temple. Mais un, pas d'un temple d'éole. Et deux, c'était pas l'éolipile. C'était un mécanisme très différent. La chaleur permettait, par effet de pression, de chasser l'eau d'un récipient qui allait se réfugier dans un autre récipient qui servait alors de contrepoids et qui entraînait un mécanisme fait de cordes qui permettait d'ouvrir les portes du temple. Mais pas de vapeur. Et il y a des tuyaux qui partent vers la boule, et ça, ça actionnait une courroie de transmission avec des poulies. C'était une machine à vapeur, dans l'Antiquité. À ma connaissance, la révolution industrielle n'a pas eu lieu à cette époque. Non plus, la machine était juste comme ça. Il n'y avait pas de courroie, il n'y avait pas d'engrenage. Et d'ailleurs, on était très loin de la possibilité de développer une machine à vapeur comme celle que créera James Watt au 18e siècle. Et pour ça, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Scientory qui vous l'expliquera mieux que moi. Parce que ça, c'était indiscernable de la magie. Il a même appelé ça la boule d'éole. Pardon, c'est Eole qui me l'a donné. Je suis pote avec lui, mais surtout, essaie pas de le refaire parce que sinon, la foudre va s'abattre sur toi. C'est-à-dire qu'un innovateur, à l'époque, il ne fallait surtout pas qu'il montre comment fonctionnaient ses inventions. Donc, ne pas les rendre mignonnes. Et quand vous ne rendez pas une invention mignonne, elle disparaît. Toujours pas, cette machine a été créée uniquement pour divertir, pour amuser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Héron d'Alexandrie lui-même dans ses textes, dans lesquels il explique le fonctionnement de ses machines qu'il ne présente jamais comme le cadeau d'un dieu, mais bien comme ses propres inventions. Et là aussi, les gens trouvaient ça très mignon. Un autre exemple, c'est la pile de Bagdad. Truc de dingue. Au plus tard, au 7e siècle, une pile électrique. On ne sait absolument pas à quoi elle servait, mais on sait qu'elle fonctionnait. Alors, c'est une poterie qui a été découverte près de Bagdad en 1936 et dont effectivement, le découvreur s'est rapidement dit que ça pouvait peut-être servir de pile parce qu'on a une tige de fer qui était placée dans un tube de cuivre. Or, on sait depuis le début du 19e siècle que deux métaux de nature différente plongés dans une solution acide ou saline, ça peut produire de l'électricité. Et on a fait des tests, on a découvert que la poterie avec de l'eau salée était capable de produire un courant d'une intensité de 24 microampères, ce qui, au sens strict, est totalement imperceptible. En plus, il y avait un petit bouchon de bitume sur le bitonio qui empêchait de brancher un fil sur la partie cuivrée à l'intérieur et donc d'en ressortir l'électricité dont, de toute façon, on ignorait qu'elle y était. Tout ça pour dire que les spécialistes ont abandonné depuis très longtemps l'idée que ça pouvait être une pile. Aujourd'hui, on pense que ça servait soit à entreposer des papyrus, soit à reboucher des outres en peau de mouton en faisant fondre avec la tige de fer du bitume placé à l'intérieur de la poterie. Voilà, tout ça dans un extrait de 4 minutes 11 de conférence. Je vous ai mis en description toutes les références qui m'ont servi à vous apporter ces précisions, sachant que tout se trouve en deux clics si on se donne la peine de chercher. Et je n'ai pas de conclusion, si vous avez une idée. Merci. Merci.